Je pense que la pilule, elle est parfois amère. Mais cela ne dit pas que la thérapie doit être arrêtée. La thérapie doit continuer parce que même si la pilule est amère, nous cherchons la guérison. Il est évident que la personne qui reçoit la thérapie en question peut dire que c'est amère, c'est insupportable. Je pense que ce sont ces personnes-là qui nous qualifient de radicales ou d'extrémistes ou d'extrêmes par rapport à nos propos. Mais il s'est fait que l'UDC pour nous est une arme anticoloniale. Une arme anticoloniale et c'est aussi une arme anti-néocoloniale. Lorsque nous combattons la colonisation, nous combattons le néocolonialisme ainsi que toutes ces ramifications et dans toutes ses formes. L'UDC c'est aussi aujourd'hui un circuit d'énergie. Un circuit d'énergie capable de propulser l'Afrique. Notre mère patrie de l'Afrique qui a autrefois été, si j'ose dire, humiliée, si j'ose dire, même, je dirais, systématiquement détruite sur tout le plan et sur tout le point. L'UDC est une énergie, est un circuit d'énergie capable de propulser la mère patrie africaine dans ses réelles dimensions. Mais aussi l'homme et la femme noire d'Afrique. Donc, nous ne sommes ni un mouvement raciste, ni un mouvement extrémiste. Mais nous sommes un mouvement, aujourd'hui, qui combat la domination dans toutes ses formes. D'où qu'elle vienne. Et qu'elle soit maquillée, je ne sais pas, avec de rouge en lèvres et fabriquée par Auréal ou par qui, je ne sais qui. L'UDC combat la domination dans toutes ses formes. Il y a un adage français qui dit qu'il veut noyer son chien à la crise de rage. À plus d'une fois, lorsqu'ils ont voulu détruire ou voler la vie de la plupart des leaders qui ont porté, ou des porte-paroles, si j'ose dire, qui ont porté la voix et les inspirations profondes de notre peuple, c'est ainsi qu'ils s'y sont pris. Oui, Malcolm X en a fait le frais, Winnie Mandela en a fait le frais, Sekou Touré en a fait le frais. Qui n'a pas fait le frais de ces étiquettes-là ? C'est là où j'appelle, aujourd'hui, notre peuple à comprendre. Que l'ennemi a l'habitude d'utiliser toujours le même recette, mais malheureusement, il arrive à nous avoir. Une sagesse africaine dit que le tireur de vin de palme qui tombe à midi doit donner l'intelligence à ceux qui viendront le soir de ne pas tomber. Nous devons comprendre que c'est une tactique et une méthodologie pour eux de travailler. D'abord, commencer à salir l'image, commencer à nous isoler, commencer à raconter ce que vous êtes en train de nous rapporter là. Mais en réalité, ils doivent comprendre que l'objectif véritable de ça, c'est parce qu'ils ne supportent pas la vérité venant de la bouche de la femme ou de l'homme noir. C'est que l'homme noir ou la femme noire n'a pas suffisamment d'importance vis-à-vis d'eux ou à leurs égards. Qu'ils doivent, à chaque fois que nous entreprenons une démarche qui, aujourd'hui, est une revendication connue de tous et de toutes, ils veulent passer par la caricature ou ils veulent passer par la diabolisation. Mais ces méthodes-là, on doit les dénoncer. Ce sont des méthodes qui n'ont plus d'énergie face à l'UDC. Nous condamnons, nous dénonçons toutes les tueries perpétuelles sur les Africains et les Africaines, sur les territoires africains. Nous ne condamnons ces crimes que vous avez commis. A part, à part, à part, à part, à part, à part, à part la domination marocaine en Afrique. A part, à part, à part, à part la domination marocaine en Afrique. A part, à part, à part, à part, à part la domination marocaine en Afrique. Nous condamnons tous les juifs aux côtés de l'Union Européenne. Comme Marcus Garvey le disait, l'Afrique du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, doit les dévenir noire. La destruction du Malgrèbe en tant qu'entité géographique signifie simplement nous refusons le partage de l'Afrique. Parce que ceux qui utilisent le terme Maghreb, ils veulent aujourd'hui séparer l'Afrique en deux continents. L'Afrique, qu'ils appellent l'Afrique noire, et le Maghreb. Vous n'êtes pas sans ignorer que l'Union Européenne est en train de mettre en place une chose qu'ils sont en train d'appeler l'Union de la Méditerranée. Cette union va inclure exclusivement le pays du Maghreb. Lorsque nous appelons la destruction du Malgrèbe en tant qu'entité géographique, c'est-à-dire que nous voulons entendre dire, nous voulons que tout le monde dise l'Afrique, que tout le monde parle de l'Afrique, tout le monde énumère ses continents comme étant l'Afrique. Nous ne voulons pas de l'Afrique noire et de l'Afrique blanche. Parce que cette théorie-là, ou cette idéologie qui consiste à parler de l'Afrique noire et de l'Afrique blanche, c'est ça qui a donné naissance à l'apartheid dans l'Afrique du Sud. C'est ça qui a donné la ségrégation aux États-Unis d'Amérique. Et c'est ça qui donne la discrimination jusqu'à ceux qui sont allés, avec toute la honte possible, de parler des discriminations positives. Alors que la discrimination est déjà mauvaise. C'est comme si nous parlions le viol en douceur. Donc ce sont ces genres de théories. Quand vous parlez, rappelez-vous il n'y a pas longtemps, certains esprits malencontreusement positionnés de l'Europe parlaient de ce que nous appelons l'Égypte et incluaient l'Égypte au Moyen-Orient. Quel était l'objectif de ces démarches ? L'objectif était d'abord stratégique et historique. C'était de nous dépouiller de notre patrimoine historique. C'était de nous dépouiller de notre richesse. C'était de nous dépouiller géographiquement. Et stratégiquement, si vous isolez l'Égypte vers le Moyen-Orient, vous donnez aux pays africains l'impossibilité de pouvoir travailler ou de pouvoir même se positionner ou de pouvoir même prévisualiser toute action stratégique partant de l'Égypte. Et c'est ça qui nous a imposé autrefois. C'est la raison pour laquelle même, vous voyez que lorsque les nations occidentales ont entrepris la guerre, en partant même lorsqu'Israël a entrepris la guerre face à l'Égypte, c'était une dynamique inscrite dans une logique de pouvoir déjà empiéter l'Afrique de cette partie de l'Égypte pour l'incluer où ? Au bénéfice de qui ? Quand on parle aujourd'hui du Maghreb, au bénéfice de qui ? C'est pour l'Union de la Méditerranée. C'est pourquoi nous refusons l'appellation géographique qui dit Maghreb. C'est l'Afrique tout court. Et notre mère patrie, l'Afrique, elle est du nord au sud, de l'est comme à l'ouest, un continent appartenant à la race noire. Ce n'est pas un crime, ce n'est pas de la violence en rappelant ça. Il y a une chose déjà qu'il faut éclairer. Nous sommes en guerre. On n'a pas besoin d'appeler la guerre face à qui ou face à quoi que ce soit. Nous sommes en guerre. Je vous rappelle qu'au moment où nous sommes en train de parler, le peuple africain, noir africain de la Mauritanie est en train de subir, si j'ose dire, l'opération ethnique la plus possible. Je voudrais vous rappeler qu'il n'y a pas fort longtemps le Soudan, le Soudan est en train de subir, le peuple noir du Soudan est en train de subir l'extermination, au vrai sens du terme. Autrefois, lorsque John Garang, à qui je salue la mémoire, je m'incline devant sa dépouille mortelle, John Garang descend vivant lorsqu'il combattait pour la liberté fondamentale du peuple noir du Soudan, il disait que nous ne voulons pas de deux Soudans, nous voulons d'un seul Soudan appartenant à la race noire, dans lequel tout le monde peut vivre en paix. La France, l'Europe appartient aux Européens, mais tout le monde y vit. L'Afrique du Sud, elle est devenue noire. Nous n'avions chassé, massacré, aucune de race autre que la race noire, ni les Chinois, ni les Asiatiques, ni les Arabes, ni les Blancs ont été chassés. Lorsque nous disons que l'Afrique doit ré-devenir noire, au sud comme à l'est, de l'ouest, du nord au sud, de l'est comme à l'ouest, et vice versa, c'est une volonté pour nous de dire que la vitrine politique, économique, sécuritaire, intellectuelle, si j'ose dire, de tous ces pays-là doit être le reflet de tout le peuple qui y vive. Nous voulons la participation de notre peuple. Aujourd'hui, lorsque vous allez vers la vallée du Drah, au sud du Maroc, les autochtones sont de noir. Mais est-ce que le monde entier voit cela dans la vitrine politique, économique ou culturelle du Maroc ? La France est en train de, chaque année, l'Espagne, chaque année, de régulariser les migrants. Quelqu'un oserait dire que la France est un pays ami de l'Afrique ? La France régularise, bien évidemment, des migrants. Est-ce que quelqu'un pourrait oser de lever son doigt que la France est un ami de l'Afrique ? Avec tous ces crimes que la France commet dans tout l'espace territorial de notre mère patrie d'Afrique, ce n'est pas parce que le Maroc est en train de mettre l'huile quelque part, ou de mettre le beurre dans les lèvres et qu'on doit dire que le Maroc est en train... Ils sont en train d'appliquer une politique. Lorsqu'on est en train de détruire, il y a toujours une façon de pouvoir, d'un autre côté, de pouvoir essayer de pouvoir soigner. Là, vous parlez des migrants. Parlons d'abord des populations autochtones qui vivent au Maroc, des noirs fondamentales, des types nubiens qui vivent au Maroc. Quels sont-ils devenus ? Est-ce que la vitrine politique, économique et culturelle du Maroc parle de ces citoyens-là ? Ces citoyens sont aujourd'hui en train... Ces familles entières, ces clans, ces tribus sont en train de perdre leur terre. Est-ce que devons-nous croiser le bras devant cette épuration ethnique ? Devons-nous laisser le noir aujourd'hui perdre la Mauritanie ? D'où sont ces noirs ? Les noirs ont été quasiment déportés de la Mauritanie vers le Sénégal. Où sont les noirs du Soudan ? Ils sont en train aujourd'hui de se retrouver vers le Congo. Nous allons perdre toute l'Afrique. Nous allons perdre l'Afrique du Sud. Nous allons perdre la Zambie. Nous allons perdre les Zimbabwe. Parce qu'il y a certaines personnes qui se sont octroyées de la supériorité raciale au-dessus de nous. Il n'y a sur Terre aucune valeur contrebalançante qui peut acheter la dignité qui est nôtre. La raison pour laquelle vous avez remarqué dans toutes nos actions, dans tous nos discours et dans notre démarche, nous sommes prêts à mettre toutes les exigences politiques, économiques, diplomatiques, sécuritaires qui peuvent être à côté. C'est-à-dire que la détermination qui est nôtre ira au-dessus de toutes ces exigences pour justement arriver à cette dignité. Notre dignité a coûté la vie à Sekou Touré. Notre dignité a coûté la vie à Kouame Kouma. Notre dignité a coûté la vie à Patrice Lumumba. Notre dignité a coûté la vie à Thomas Akkara. Notre dignité a coûté la diabolisation auprès du président Mouali Moujoulous Néréré. Et elle coûtera le prix. C'est un vocabulaire qui n'existe pas dans le dictionnaire de l'UDC. C'est pourquoi nous parlons de l'unité, dignité et courage. La légitimité de nos actions, vous pouvez le voir, par rapport à lorsque nous sommes en train de mener nos actions, le peuple répond présent. C'est ce qui démontre que le peuple est en train d'adhérer massivement dans la dynamique qui est notre. Lorsque le camarade, le bienheureux frère égouté, toussaint l'ouverture, s'était levé pour conduire notre peuple vers la liberté, beaucoup disaient qu'il était minoritaire. Nous n'avions jamais livré une bataille avec la majorité en millions. Vous savez que lorsque le président Jomo Kenyatta a accompli la révolution de Mahoumahou au Kenya, c'était qu'avec les Kikuyu. Nous avions élargi ça après. Mais lorsque nous avions acquis l'indépendance, c'est tout le monde qui était derrière. Le mouvement de l'indépendance à Bako au Congo, c'était un mouvement peut-être restreint. Mais lorsque nous avions acquis l'indépendance, c'est venu Patrice Lumumba. Lorsqu'il parlait, les gens disaient que vous parlez pour vous-même. Mais notre peuple avait manifesté son soutien, son adhésion dans le discours de Patrice Lumumba parce qu'il s'est reconnaissé dans ça. Et l'UDC est le porte-parole du peuple africain. Du nord au sud, de l'est à l'ouest et de tout notre peuple déporté vers les Antilles, vers les Amériques. Et les aspirations profondes de notre peuple, comme nous ne pouvons pas tous être devant de la scène pour porter ces revendications et efforts, l'UDC est aujourd'hui en train de porter la voix de notre peuple. Et vous verrez tout au long de notre cheminement, vous verrez tout au long de notre parcours comment est-ce que notre peuple répond présent d'une manière ou d'une autre dans cette lutte que nous menons pour la libération véritable et effective de notre chère et mère patrie d'Afrique mais aussi de notre peuple. La question qu'il faut se poser d'abord est-ce que ce sont des médias ? Parce que quand on est un média, on doit savoir faire son travail. On est derrière l'information. Lorsque l'information vous parvient, vous devez savoir informer le peuple pour dissiper tous les nuages des crises qui assombrissent la vérité du message que nous avions porté. Mais ça ne nous étonne pas parce que la plupart, nous savons comment est-ce qu'ils ont été fabriqués. Et nous savons aussi qu'ils sont en train de financer ces genres de structures. Ça nous fait parfois mal simplement de voir que les gens n'ont pas assez de rigueur, assez de discipline ou assez de, si j'ose dire, d'esprit professionnel pour essayer de faire bien leur travail et essayer d'informer notre peuple par rapport à ce qui se passe. C'est la vérité. La vérité. Vous savez que dans ce monde, il est difficile aujourd'hui non seulement d'entendre la vérité mais aussi de dire la vérité. Ce qui fait la force de l'UDC, c'est parce que l'UDC s'est inscrit dans une dynamique de la vérité. Qui aujourd'hui peut nous dire le contraire lorsque l'on dit que les populations de type nubiens qui sont sur l'espace territorial du nord de l'Afrique, leur présence est antérieure à toutes les données historiques connues jusque-là. Il n'y a pas de contradiction. C'est-à-dire que c'est une vérité mais la vérité, je le sais, c'est toujours difficile à entendre. L'UDC n'est ni financé X ou Y par tel ou Y mouvement. C'est le peuple africain qui finance l'UDC. Le maigre est cotisation de notre peuple d'ici et là qui permet à l'UDC, si j'ose dire sur le plan financier, de pouvoir fonctionner un peu. C'est toujours ça la tactique. Il faut faire croire que l'UDC est allié à certains groupuscules, à certains mouvements radicaux. Ça, ce sont des questions qu'il faudrait ne pas laisser notre peuple l'intégrer en soi. Donc, nous sommes un mouvement panafricain. Nous avions dit haut et fort que notre idéologie, c'est le nationalisme africain. Le nationalisme africain est compris comme étant une idéologie qui est claire. C'est permettre la richesse, à ce que la richesse africaine revienne aux Africains. C'est de refuser et s'écarter de toute logique de la domination d'où qu'elle soit, d'où qu'elle vienne et quelle que soit sa forme. Nous avions dit que l'UDC est une arme anticoloniale et antinéocoloniale. Nous combattons les dirigeants africains lorsque cela s'est traduit en néocolonialisme et nous combattons les dirigeants que ce soit de l'Occident ou de l'Orient quand il s'agit de la colonisation. Et il n'y a pas d'amalgame là-dessus. Lorsque nous sommes allés à l'ambassade de l'Afrique du Sud, ils n'ont pas lévé les petits doigts. Lorsque nous sommes allés à l'ambassade du Dahomey du Bénin, ils n'ont pas lévé les petits doigts. Lorsque nous sommes allés affronter Joseph Kabila, ils n'ont pas lévé les petits doigts. Lorsque nous sommes allés affronter Alassane Draman Ouattara, ils n'ont pas lévé les petits doigts. C'est-à-dire que ça, ils sont en train de chercher un moyen pour noyer son chère. Et nous, nous appelons aujourd'hui le peuple du monde à comprendre que la démarche qui est nôtre, c'est une démarche des libertés. C'est une démarche qui aurait permis à tout le peuple de vivre dans la dignité la plus absolue. Aussi longtemps que la souveraineté serait un droit reconnu par tous et garantie par toutes les institutions internationales existantes, nous refusons catégoriquement que ces droits nous soient privés. Nous refusons que le peuple africain ou le peuple du monde soit privé de ces droits. Et nous combattons l'oppression. Nous combattons la domination dans toutes ses formes. Et c'est ça la démarche des UDC, c'est ça qui dérange. Merci. Si vous êtes une personne éprise de paix, de justice, une personne qui veut voir le monde fonctionner dans le respect et la considération de l'identité de tout un chacun, vous êtes dans l'UDC. Nous vous appelons dans ce sens de l'unité parce qu'il y a autant de mouvements, autant de partis, autant de groupes qui aujourd'hui aspirent à la dignité humaine et au respect et à la considération de l'identité de tout un chacun qui doit être le socle qui doit régir les relations internationales dans les jours à venir. Notre dernier mot c'est que nous appelons d'abord le peuple africain à la retenue. Nous appelons notre peuple à la retenue de ne pas s'abaisser au niveau des insultes, des commentaires inappropriés dans des réseaux sociaux. Nous devons démontrer au monde entier que nous avons la maturité politique nécessaire pour faire face à toute situation. Nous appelons notre peuple de ne pas perdre de vue l'objectif qui est notre. Notre objectif est clair et défini et connu par tous. C'est la libération effective, totale et définitive de notre chère et mère patrie l'Afrique, la libération de notre peuple. Nous appelons notre peuple à ne pas céder à la provocation. Quant à ceux qui sont en train de nous menacer, quant à ceux qui sont en train de nous insulter, quant à ceux qui ont construit les mythes de la supériorité, nous vous disons que notre détermination est sans équivoque. Nous marcherons sur la braise s'il est faux. Nous payerons les prix qu'il faudra pour la libération effective de notre mère patrie l'Afrique, pour le respect et la dignité de nos peuples, pour récupérer les capitales économiques numéro un de notre peuple qui sont nos terres. Unité, dignité, courage. ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Monsieur, s'il vous plaît, c'est pas comme ça, venez, venez ici, c'est par là, c'est par là, monsieur, c'est par là, par là, venez, monsieur, monsieur, c'est pas par là, monsieur, c'est pas vous, venez avec moi, vous voulez voir quelqu'un ? L'ambassadeur. Monsieur, s'il vous plaît, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, monsieur, c'est bon, excusez-moi, venez avec moi, venez avec moi, monsieur. C'est pas normal de faire ça, si vous voulez quelque chose, c'est fermé, monsieur, c'est pas comme ça, monsieur, c'est interdit de faire ça. Et nous condamnons les assassinats, les tueries et les crimes perpétents sur les personnalités sorties d'Afrique, les noirs, les femmes et les hommes africains qui ont été massacrés, tués au Maroc. Vous, le gouvernement marocain, vous avez choisi de tuer, d'exterminer les Africains, vous avez choisi d'exterminer les Africains, de le massacrer aux côtés des milieux européens, comme hier, vous l'aviez fait pendant l'Erasia de griller la terre de griller, vous avez choisi de continuer, vous avez choisi de continuer à humilier, à massacrer et à tuer les noirs africains. A bas la domination, à bas la domination, à bas la domination, à bas la domination. Celle-ci est une mise en garde, une mise en garde à tous les Tunisiens, à tous les Marocains, à tous les Algériens arabes qui veulent dominer la personne humaine sortie d'Afrique. Nous condamnons, nous dénonçons toutes les tueries perpétents sur les Africains et les Africaines, sur les territoires africains. Nous les condamnons, c'est crime que vous avez commis. À bas ! 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 À la domination marocaine en Afrique. À bas ! Nous avons choisi aux côtés de l'Union Européenne. Comme Marcus Garvey le disait, l'Afrique du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, doit les définir noire. L'Afrique du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest. Sous-titrage ST' 501